Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue à une autre scène de notre crèche. Nous voyons en vue générale maintenant dans l'intimité de cette maison, nous voyons Joseph, nous voyons Marie au centre, bien sûr, le petit enfant Jésus, au premier plan encore un berger agenouillé en adoration avec un mouton, l'âne et le bœuf, et nous voyons un petit enfant qui est sur une assiette présente du pain. En voyant cet enfant qui apporte du pain, je me suis dit, mais peut-être c'est André, le frère de Simon, qui plus tard deviendra un des premiers disciples de Jésus. Je me suis rappelé cet évangile de la multiplication du pain. Jésus avait prêché longuement et c'était devenu tard. Et les disciples voulaient renvoyer les gens à leur maison pour trouver quelque chose à manger. Mais Jésus leur a répondu, donnez-vous, donnez quelque chose à manger à ces gens. Alors, nous n'avons pas assez de pain, fut leur réplique. Qu'est-ce que vous avez ? demandait Jésus à André. Oui, nous avons cinq pains et deux poissons. Et voici alors le petit André, le petit André qui donne ce qu'il a. Et Jésus nous invite à donner ce que nous avons pour que dans ses mains, tout cela puisse être transformé, multiplié. Et aujourd'hui, apportons à Jésus surtout aussi notre cœur pour qu'il puisse le transformer et que notre cœur devienne semblable à son cœur et que nous ayons aussi la foi en Dieu, en Dieu qui s'est opéré des miracles. Jésus lui-même, il devient le pain vivant descendu du ciel et que par notre don, notre cœur soit aussi transformé et que beaucoup de personnes puissent trouver le chemin vers Jésus qui est le vrai pain qui nourrit l'âme, le cœur, le corps et nous donne part à la divinité de lui-même au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A nous tous une bonne et une sainte journée.